Salaam alaikum, n'yongi n'oui ou bépoditeur ou Réoumé FM, n'yonga khamante n'issa sounek n'yonga n'andak radio-bidiremfemdakar 97.5, raotine s'élémission sociale, toute la ville en parle, samedi boujot 10h, diapo 11h, n'yonga n'yonga n'dak n'deikoumba mouro, t'ai dit s'élémission sociale, toute la ville en parle, dalal Idris Banek, économiste, consultant, expert de la mondialisation et du commerce international, d'analysie géopolitique économique internationale, n'yo dal dal disfasioni wakhtani, ak momponkeünde n'yonga mou independently, mon d'occupé actualité bi, di situation bi Behemwet en actuellement, adou ao miyip, minkoy Djan Contel, di a yандjafe djiwa lomkomkom, liko waterla di COVID-19 bile, Sénégal, nakale mounin takahwe, ti crise économique boble, nakale ti mounin DN, wakhtani, politic akhè démocrati, dans le Sénégal. Deuxième vague COVID-19 avec le vaccin. Le Sénégal a eu 200 000 doses récemment dans le Sénégal. L'affaire Ousmane-Song a été occupé carrément l'actualité dans le Sénégal. A qui est un invité d'Itreï Saba ? Nous avons eu l'invitation. Je vous souhaite l'invitation. Nous avons eu tous les auditeurs de Réoumi FM. Et puis, voilà, nous avons eu l'invitation de notre événement et nous avons eu l'invitation. Il y a eu des Sénégaliers. Donc, nous avons eu l'invitation d'Itreï Saba, un économiste. Nous avons eu l'invitation et nous avons eu l'invitation. Et nous avons eu l'invitation. Donc, voilà. Nous avons eu l'invitation carrément au sujet de la situation économique que nous avons eu actuellement. Parce que nous avons eu l'invitation de la COVID-19, c'est un problème de santé. Mais il n'y a eu un problème de santé. Nous avons eu l'invitation et nous avons eu l'invitation. Il y a 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 eu des choses. C'est ce que j'ai fait. Donc, nous avons toujours anticipé de planifier. Nous avons créé un facteur ou des facteurs. Vous savez, l'économiste anglais, Colin Clark, c'est le quatrième facteur inconnu qui m'a fait venir à l'avenir. Parce que personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait. Sur le Covid-19. Personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait. Donc, il s'y attendait péturber l'économie. Il y a un grand réel de développement. Il y a un grand réel en voie de développement. Donc, il y a un grand réel de l'économie. Ce qui fait que maintenant, nous commençons à faire tout ce qu'on a anticipé. Ils peuvent reprendre à zéro. Ils vont anticiper. En tenant compte maintenant de ce paramètre qui est là, qui est d'actualité, c'est-à-dire la pandémie, il faut réajuster, régler encore, l'équilibre qui est de l'économie. Donc, nous allons expliquer. Il faut savoir que nous devons être avantageux pour les pays que nous devons développer. Par rapport aux pays développés. C'est vrai. C'est vrai. Nous avons fait actuellement qu'on a des pays toutes les mêmes lignes de départ. Nous avons mis le temps pour nous et nous avons mis le temps. Toutes les autres pensent. Parce que cette économie, toutes les personnes sont perturbées. Il y a un pays qui a développé. Il y a un pays qui a développé. Il faut développer. mais nous sommes sous la même enseignement. Nous devons permettre les pays sous-développés de relancer les économies. Voilà, rattraper les résultats par rapport aux pays. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Cette économie est pérusse. Si les Français, les Français, le Sénégal n'est pas là. Le chômage est le chômage. Il y a un autre. L'économie est dans le monde. Nous devons faire un autre. Nous devons faire un autre. Nous devons faire un bon à part de l'administration, mais nous devons faire un autre. Nous devons faire un autre. Il y a un peu de compréhension. Nous devons faire un chômage technique. Nous devons réduire les temps de travail. Nous devons faire 20 heures par jour. Nous devons faire 10 heures. Donc, il y a des failles impactées sur l'économie sociale et au niveau des revenus, des pouvoirs d'achat et des pensions. Enfin, pas des pensions au sens classique, l'âge du terme, mais sur les pouvoirs d'achat et les revenus en quelque sorte. Ce qui fait que, donc, c'est une opportunité. Bon, c'est une question de perception. Vous avez un pays développé et vous n'avez que de saisir. Wow. Non, pour les pays, non. Les pays sous-développés. Sous-développés plutôt. Vous n'avez que de saisir. Voilà. Vous avez un bon rôle. Au Sénégal, c'est que nous-mêmes, vous avez un certain temps. Nous devons avoir une croissance qui atteint entre 6 et 7 %. Mais vous avez un grand nombre de croissance. Vous avez un grand nombre. parce qu'il y a tout nous. C'est qu'il y a de produire presque dans le cas. Il n'y a pas de ralenti. Au ralenti. Donc, en termes de croissance, il y a un an, deux ans, trois ans, il faut s'attendre à une croissance de 1,5, 2 % au maximum. Parce que c'est ça, la logique des choses. C'est une réalité que tout le monde vit. Mais nous avons une croissance comme ça. Nouvelle ordre mondiale économique. Madame, il y a les grandes puissances. Nous avons une grande puissance. Nous avons une COVID-19. Il y a un peu de tout. Nous avons une bonne nouvelle qui est-ce que la Chine est-ce que la première puissance et ainsi de suite. Parce que nous avons des Etats-Unis un problème. Il y a des collègues de France, d'Allemagne, ainsi de suite. les pays d'Europe. Nous avons une grande puissance avec la première puissance. Nous avons une grande puissance au cours du développement. Cela veut dire que la COVID-19, il y a une perturbation. Mais il y a encore une obligation, c'est une obligation de repenser le monde autrement. Il y a un peu obligé à changer la politique avant la COVID-19. Il y a un nouveau ordre mondial. Qu'est-ce que c'est? Le nouveau ordre mondial analyse l'analyse. Ça part du principe de l'application du consensus de Washington 1980 par Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Ils ont mis en avance la politique économique ultra-libérale néo-capitaliste, néo-libérale ultra-capitaliste. des politiques pour les pays sous-développés tels que le Sénégal. Pourquoi? Parce que d'autres nous dénouent obligés à plus d'investissement dans les secteurs porteurs de croissance tels que le primaire, agriculture, et social secteur, et l'industrie second secteur. Les pays se cantonnent, se satisfaisent uniquement d'une politique d'agissement secteur. parce qu'ils ont piégé les pays africains et ils ont dégouté l'endettement. L'endettement, c'est-à-dire qu'ils ont l'endettement pour nous. Nous avons une affaire. Est-ce que vous comprenez? Et pendant ce temps nous, les pays sous-développés, on n'a aucune possibilité de régler le problème du sous-développement lié à ce qui va créer du chômage, les sous-emplois, etc. Et pendant ce temps, ils viennent piller nos ressources, nos registres. Exemplement, je dirais, moi, les appels. Accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Et maintenant, avec cette pandémie, on est obligé, si on est conscient, nous, Africains, de dire que voilà, les phénomènes sont modifiées, on ne va plus aller dans le sens de vos intérêts, mais dans le sens de nos intérêts. De nos intérêts. En prenant un exemple très simple. On a mis à la tête de l'OMC une Africaine. Bon, les Africains sont fiers parce qu'Africains le disent, le nom. Il y a des pièges. Pourquoi? Parce qu'OMC, on l'a créé il n'y a pas longtemps, l'Organisation mondiale du commerce international. On l'a créé en 1994. Mais, de Fognon n'est qu'un outil politique qui n'est pas scientifique du tout. Pourquoi ce n'est pas scientifique? Parce que le commerce international, les échanges, depuis que le monde a été monde, s'est toujours passé dans un cadre strictement bilatéral. C'est le bilatéralisme. Cela veut dire que le Sénégal a des avantages avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des avantages avec le Sénégal. Il signe des accords pour dire que voilà, quel produit, les ananas, on en a besoin. Les manques du Sénégal, la Côte d'Ivoire en a besoin. Alors donc, pour importer l'ananas de la Côte d'Ivoire, les droits de douane, ils sont minorés ou voire même supprimés. Inversement aussi pour les produits qui vont en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle un accord préférentiel suivant deux pays avec un système bilatéral. Voilà. Maintenant, avec la mondialisation, ils ont vu que bon, comment exploiter au maximum des pays sous-développés et qui paradoxalement détiennent les deux tiers de la richesse du monde. Toutes les richesses du monde sont en Afrique. Dans le sous-sol africain, l'or, les diamants, les bauxites, les cobalt, les zircons, le gaz, le pétrole, j'en passe. Toutes ces richesses sont en Afrique. Ce n'est pas en Europe. Donc, ils se sont dit que ces Africains-là, il faut les retarder autant que possible et qu'ils n'atteignent pas un développement économique et social. Parce que s'ils le font, qu'est-ce qu'ils vont devenir eux ? Ils n'auront plus de matières premières à exploiter, mais à transformer, en fait des produits manufacturés et revenus nous les vendre à nous. Donc, ils vont nous confiner dans une situation d'éternels consommateurs et de dépendance économique. Est-ce que vous voyez un peu le jeu ? Voilà. Donc, ce qui se passe actuellement au niveau de l'OMC, on n'a pas besoin d'un système multilatéral pour échanger. On est sous-développé, on a besoin d'un système bilatéral. Et je vais donner un exemple très simple. Vous savez, à qui ça avantage ? C'est uniquement l'Union Européenne. C'est une multinationale. Américaine, angloforme, machin, etc. Alors, l'Union Européenne applique ce qu'on appelle une politique agricole commune. PAC. Mais, elle subventionne des produits agricoles de la France. En Olof. Wow. Il y a des des produits françaises. Comme par exemple, nous avons des produits de la France. Le coton, par exemple. Le coton. Nous, on a besoin de la coton ici. Il y a des produits de la France. Il y a des produits de la France. Il y a des produits de la France. Or, que le coton culture français ou belge ou hollandais, ils dépensent tout juste 250 francs. La moitié. ça, c'est un peu. Donc, nous avons des produits sur le marché international. Nous avons des produits qui ont le coût de production supérieur. Bien sûr. Les coûts de production africains vont être supérieurs au coût de production en Europe. En Europe. Ce qui fait que, donc, pour nous prospérer dans le marché international, ça pose un problème. Ça pose un problème. on ne peut pas compétenir et cependant, ils nous invitent. oui, venez dans la mondialisation, vous allez trouver des intérêts. Ce n'est pas vrai. C'est un intérêt. C'est un intérêt. Mais, Ivry Sabat, c'est un peu d'accord avec nous. Le monde qui est de la crise économique, les grandes puissances sont des problèmes. Nous avons vu les gens qui ont encore des émigrations, des clandestines et tout. Alors, vous avez dit qu'il y a un peu de la crise économique. Comment est-ce qu'il y a de la crise économique ? Actuellement, l'immigration, beaucoup disent. Surtout le clandestine. Le clandestine, oui, c'est-à-dire. beaucoup disent. L'État, tout va bien. Nous avons appliqué des théories. Économiste, Thomas Malthus, Disciple Adam Smith qui créait le libéralisme. Classique. Tout va bien. C'est une théorie sur la planification de la démographie. Une démographie météorisée, contrôlée, planifiée. Maintenant, nous avons des jours qui sont des réaux par exemple parce que dans les membres de l'économie, dans la population de l'économie, nous avons des ressources. On n'a pas assez de ressources. De ressources, voilà, pour gérer toutes les naissances. Ce n'est pas vrai. Sur le plan agricole. Pourquoi ? Parce que le monde, la planète entière qui a beaucoup un cinquième qui a été un cinquième sur la surface totale arable de la terre, un cinquième l'utiliser. Il n'y a pas un boulot. Il y a 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 particulièrement les pays européens. Vous voyez qu'Europe, Italie, Hollande, Allemagne. Bon, peut-être France m'a échappé tout. Mais tous les autres pays africains, européens, qui étaient appliqués, actuellement, nous avons un problème « Ligue 4 ». Ligue 4, pourquoi ? Parce qu'ils ne sont à l'église de retraite. Je sais que l'idéal c'est que si on a l'église, on a l'église de retraite. On a le remplacer. de l'église. Il y a un problème. Ses populations s'est mis. Mais nous n'avons plus de l'arrière. On a les enfants Comme nous le déclarer officiellement. Parce que bien qu'en est déclaré officiellement, on m'a souhein émigration qu'elle en dessous mais c'est le reste imaginaire tout le continent africain ils se disent allez donc on va aller en europe parce que les banques alors légué n'est bon légué on va rien le dit d'une en ordre n'a rien d'aïe ou bi aïe canava au niveau par exemple du maroc de la libye italie pour afficher des risques d'un petit guédi bouillent échappé couture couture qui a la fagagou tiendra me bonnet bonnet de semblant oui oui on est une télévision et gali récupérer qui qui m'a dit qu'elle n'a qu'à l'indieu de l'indieu de l'indieu de l'indieu de l'incendie récupération on va les sous-employés d'il en faye et salariés de l'ouvrier européen voilà voilà donc il y aura un dumping sur les salaires les conditions de vie ne seront pas respectables en tant qu'homme en tant qu'humain mais est ce qu'on a appelé esclavage mais si mais si mais oui mais avec tous les risques avec tous les risques et des signes et biais n'y a que retient bon n'y a pas de taux l'indieu de l'infait et fayot hamni dans le waru exploitation non seulement qu'on ne sait le niveau colonialisme elle a le nouvel esclavage et puis bachoul bachoulé n'a qu'une idée à se dire que nous balmaq souverain n'yom 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 d'atteinte politique de développement économique et social bachamni bi rali dont une chose semble dites nam nan n'égek je gagne le nom n'y a aux solleti de gaisfi dene n'koam parce que ça va être organisée question d'organisation le développement c'est l'organisation de l'état moi ami yurmoné n'est quise quise ne bwa on va développer le pays par quoi l'économie beaucoup du lait de développer les autres c'est très simple il n'y a que trois secteurs en général le Primaire, c'est sous secteur agriculture, sous secteur élevage, sous secteur pêche. Le secondaire, c'est les industries. Or, les pays développés, c'est une industrie qui a été développée. Révolution industrielle. Industrielle, on a en somme trois types d'industries. Les industries des biens de consommation, de substitution aux importations. Les industries de production des biens, des biens de production, c'est-à-dire la technologie. Qui permet justement de créer les portables, de créer les ordinateurs, etc. C'est une industrie. Et les industries extractives, madame les mines, les duchesses, ça c'est des industries. Voilà. Donc, les pays développés, c'est une question encore de volonté et d'organisation gouvernementale au niveau politique de développement. Mais tu as dit, au Sénégal, il y a une crise qui est liée à la Covid-19. Il y a une crise qui est liée à la Covid-19. Il y a une crise qui est liée à la Covid-19. Bon. C'est très simple. Tu t'es en quoi ? Parce qu'actuellement, on est à terre. Oui, c'est normal. On peut considérer que c'est une phase de transition. Mais le président Macky Sall a pris quand même, il a une vision. Depuis même avant l'arrivée de la pandémie, il avait proposé le PSA, le pont Sénégal émerchant. Boko Saito, c'est uniquement vers une politique de développement endogène, globale et durable, qui va entraîner tous les secteurs prioritaires de base, la santé, l'éducation, les transports, la sécurité, l'assainissement, etc. Ici, il ajoute qu'il y a une île du Sénégal, personne ne s'y attendait. Moins le gaz, le pétrole, les zircons, etc. Ce sont des matières premières au Sénégal. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Récemment, nous avons vu un rapport à l'ANSD. Nous avons une population qui est dominée. La jeunesse qui est dominée. Oui, c'est une population. Nous avons des ressources. Nous avons des ressources, des pétrole, des gaz et tout. Nous avons assez de surface. Donc, pourquoi nous avons manqué au Sénégal pour nous ? Parce que nous avons pratiquement l'épaule pour nous développer. Pourquoi nous avons-nous dit que nous devons-nous faire ? Oui, ce qui est manqué, nous savons que nous devons développer. C'est un processus. C'est un processus qu'on appelle, on savons que l'entreprise. Il y a un état. L'état est une entreprise. Comme par exemple, Réumi FM, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Mais pour mettre Réumi en marche, vous allez peut-être faire des projections sur trois ans. Peut-être. Bien qu'initier, de mettre en place tout le programme. Peut-être que... Alors, un état demande beaucoup plus de temps. Un état, pour le développer, il faut au moins neuf ans. Il faut neuf ans. Alors, donc, avant le Covid-Bignon, il y avait déjà mis en place le PSA. C'est une volonté politique d'apporter un changement par rapport à ce qui était là avant. Personne n'a jamais entendu parler de PSA. Le plan Sénégal émergent. Mais vous avez déjà émergé où ? Non, non, non. Depuis 2012, vous avez l'émergé ? C'est un processus. C'est un processus. On ne peut pas... Il est à son deuxième mandat. Oui, oui, non. Il est à son deuxième mandat. Mais vous avez déjà bougé où ? Non, non. Ça veut dire qu'actuellement, il est dans la phase maintenant de concrétisation de toutes les idées qui ont été lancées. L'exemple majeur, c'est la politique d'industrialisation. Il a dit, capsule l'industrialisation. Et c'est ça qui est dévoilable. En industrie. Oui, mais les industries, justement. Taïbo Demetay, dans toutes les régions du Sénégal, le ministère de l'Industrie, des moyennes et petites entreprises, est en train, justement, d'abattre un travail énorme dans l'implantation des sites industriels, non seulement de Diamniadio, vous avez entendu en parler, mais dans toutes les régions du Sénégal, actuellement, il y a des sites industriels. À Tambaconda, à Kaolac, à Jigenshore, à Saint-Louis, à Djourmel, à Thiesse, ou encore à Bambaye. Mais il y en a, sur l'ensemble du territoire, on est en train de loger des sites industriels. Des sites industriels. Oui. Avec une éventualité, maintenant, de spécialisation de chaque région. Ce qu'on appelle les dotations facturées de production régionales. On a une politique de décentralisation régionale. Et c'est ajouté maintenant que dans chaque région, on va identifier son potentiel économique, pour lui dire, voilà, il y a des choses qui sont en train de faire. D'abord, l'industrie, je vais donner un exemple rapidement. On a dit, le secteur primaire, pêche, et sous-secteur, élevage. Élevage et pêche. C'est-à-dire, les industries de pot et cuir, par exemple, ce qui est de la salle, c'est-à-dire, ce qui est de la salle, c'est-à-dire, 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 ainsi de suite. d'encuir, ceinturon, sac en cuir, y avait un pantalon en cuir. Voilà, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'or, Mathieu Pong, nous avons transformé. Et on a une région, ils sont spécialisés. les attisants de la ville ils ne savent pas les attisants de la ville ils ne savent pas ils ne savent pas donc tout ça on a mis les sites industriels de transformation de substitution aux importations et on va exploiter ces secteurs pêche, élevage vous avez un exemple bon dans le cadre de la pêche quand vous êtes jeunes peut-être parce que vous êtes jeunes moi j'ai dit quand vous êtes jeunes dans le port de Bel Air il y avait les conseillers du Sénégal ils ont dit à l'huile et à la tomate je me rappelle les familles ils ont indiqué ils vont exporter et ça crée des emplois alors là on va relancer justement ce genre d'activité industrielle de transformation il y a un peu par exemple dans les métiers à tisser le textil le Sénégal il y a réuni il y a beaucoup de choses et tout est fait à base de coton alors avant quand vous êtes jeunes nous avons des sénégalais c'est pas fric nous avons des cotaves nous avons des bata bata justement c'était des industries mais qui utilisaient pas mal de sénégalais le chômage du temps de Sénégalais ça n'existait presque pas parce que tout le monde travaillait dans différents secteurs secteurs maintenant avec la politique qui est là programmée par le président Makessal et son gouvernement surtout le ministère de l'industrie et la direction générale de l'Aprosie dont le directeur général est vraiment quelqu'un de très vaillant qui a des idées qui a la volonté d'appliquer tout le programme du président de la République à travers son ministre et ça je prends témoigné donc voilà l'idéal il est là mais là c'est une question de temps donc on est ici docteur voilà c'est une question de temps et je le répète encore que les gens se prennent patience un peu ils verront que d'ici un an deux ans au maximum les choses vont radicalement changer inchallah nous avons des questions au moment de la Covid-19 nous avons une récession économique parce que l'économie ça pose problème c'est le fondamental c'est le fondamental c'est le intéressant mais souvent termine utilisé le petit Askanwe de nous comprendre par rapport à l'économie alors que l'importance doit maintenir l'économie doit savoir qu'il y a une récession économique surtout dans la période de la Covid-19 qu'est-ce qu'il y a une récession économique il y a une récession il y a une récession il y a une récession il y a une croissance économique la croissance économique définit l'ensemble des biens et des productions d'une manière très soutenue c'est une longue période en Wolof c'est un peu plus ce qui est le fondamental c'est que tous les autres dans le secteur qui est maintenu comme Didi Gaye Baykati Napakati Tayeri Mekanisheri tout le monde est dans un secteur et si tout le monde est dans un secteur il y a une récession et il faut dire qu'il y a des impacts positifs d'un côté oui d'un côté est-ce que vous comprenez parce que Baykati n'est pas là elle peut aller une usine qui est très douloureuse elle a des moments elles ont des choses alors qu'elle sait ce qu'elle a été avec un homme elle sait mais en tout cas c'est une accumulation elle est en train elle a beaucoup d'investir et il a des bénéfices bénéfices cela dans l'analyse macroéconomique c'est ce qui est une grande histoire qui ils peuvent dire les cours de la AEC c'est que tout le monde est que les gens les vêtent les vêtements les vêtements les vêtements les vêtements le vêtements les vêtements les vêtements les pays, le Sogo, tout le monde, et pourquoi pas ? Toutes les pays sont des millions de tonnes et des millions de tonnes, et les millions de tonnes sont des millions de tonnes. C'est ce qu'on appelle les courbes de l'Aïk. C'est ce qu'on a mesuré dans les secteurs, les activités agricoles, industrielles, pêcheries, toutes les secteurs, les banques au Sénégal ont une croissance de temps. Mais avec la pandémie, nous devons dire une contraction. La contraction, c'est-à-dire, qui va être bloquée. C'est ça le fait. Et si on a une autre, on a des des sortes. Est-ce que tu compres ? La contraction, c'est-à-dire qu'il ne manque plus, il manque de production, il manque d'activités. Le chômage, nous ne sommes pas des activités. Il y a une très longue durée. On ne le sait pas. C'est une récession, une effondrement. il y a une fière de mousseau d'effondrement madame, il y a une récession économique il y a aussi un tiré personne ne le souhaite mais ça ne peut pas se faire parce qu'il y aura toujours des secteurs qui vont compenser tout est question d'anticipation une fois de plus et de planification le gouvernement est organisé de telle manière que il n'y aura jamais de rupture dans l'activité madame on peut réduire il y a une quantité sur 100 travailleurs par exemple 24 heures il y a un peu de rupture mais il y a 12 heures de temps il y a 12 heures de temps 12 heures de temps fois 2 ça fait 24 heures dans l'arrivée il n'y a pas eu de rupture parce qu'il n'y a pas eu de rupture ni de rupture donc il n'y aura jamais de rupture complète dans les activités il y aura toujours quelque part des activités voilà maintenant bon on est d'accord il y a une récession on peut dire que la COVID-19 est-ce qu'il n'y a pas eu de rupture ? oui mais si non mais ça c'est à dire que sur le très long terme déjà la COVID-19 a un an oui oui d'accord c'est à dire il faut du temps il faut du temps pour nous analyser pour nous faire avec les données statistiques nous faire il y a une différence l'indicité courbée parce qu'il y avait des courbes d'évolution il faut nous faire depuis que la pandémie est minifiée l'homme l'a affecté il y a un secteur l'a affecté il y a un secteur l'a affecté voilà est-ce qu'on comprend c'est des mesures c'est des analyses des études qu'on doit faire mais comme ça dans l'état dans l'immédiat on ne peut pas le faire il faut abdire les modifications il y a un il y a un entre l'homme et l'homme dans le secteur il y a un secteur le plus toucher il y a un secteur il y a un autre il y a un autre il y a une correction je sais comment vous parlez dans le domaine de la santé bon le vaccin est arrivé il y a un vaccin il y a un vaccin il y a un vaccin wow bon bon j'ai anticipé rapidement bon ça je voulais dire bon c'est une méthodologie dans l'organisation parce que 200 000 qui l'a dit 200 000 doses doses mais l'idée est dans un premier temps tous les gens ne sont pas pandémies effectifs population qui sont les gens ne sont pas mais ils ne sont pas mais ils ne sont pas mais ils ne sont pas si Covid si les vaccins ils ont mélangé un peu les économies pareil les gens ils ne sont pas dégueu parce que ce que j'ai voulu relancer c'est que souvent le gouvernement a dit il y a une croissance dans 2% ainsi de suite mais vous voyez les gens ils ont dit croissance plutôt et puis croissance le gouvernement il y a tout mais à ce qu'il y a nous ne pouvons le faire pourquoi c'est ça ? bien tu sais ? parce qu'actuellement nous sommes dans une crise économique mais à un moment donné vous voyez le gouvernement du Sénégal a une croissance de tant de pourcents mais une croissance n'est pas Askanw c'est quoi ? ou une minorité c'est quoi ? pourtant Askanw c'est à dire qu'ils n'ont pas c'est pas c'est pas un conseil présidentiel mais il y a une mesure qu'on appelle les gens qui vont nous organiser pour partager à l'aile que tu sais le pétrole et le gaz c'est un peu je ne sais pas je ne sais pas donc il y a le pétrole et le gaz c'est un peu si nous sommes ils vont nous et qu'ils vont se dérouler si les Sénégalais si les gens ils doivent c'est c'est faisable ou ils ne se dérouleront non il ne se dérouleont est-ce que ce n'est pas que minorité encore non 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 ça ne peut pas être la minorité parce que vous savez les minorités c'est que ils sont en cas vous savez les ministères ils sont dans les gours est-ce qu'ils ne se dérouleont non vous savez si vous n'avez pas engagé sa parole en tant que président tous d'accord c'est ce système pour partager les richesses je suis engagé de volonté mais pour partager les richesses est-ce qu'il est équitable oui mais si justement il est équitable parce que technique science économique la courbe de Max Otto Lorenz ou le carré unitaire c'est une science exacte la distribution est équitable c'est un diagramme évidemment c'est un diagramme mais sénégalais il y en a 10 parce que la population est en train d'autres on est maintenant à 16 millions de sénégalais 16 millions avec la masse d'argent qui est partagée mais immédiatement tu uses le carré unitaire de Max Otto Lorenz avec le coefficient de courroux de génie pour savoir que sénégalais est en train de faire la fin de déterminer le produit par tête d'habitant par tête d'habitant annuellement peut-être le bouc d'oké in challah c'est cantonial sénégalais vous n'avez qu'à la ligue il y a 15 000 dollars 15 000 dollars beaucoup convertir en ce fait tu vois donc il y a un million de dollars c'est parce que la question est-ce que les ressources sont exploitées est-ce que les Sénégalais sont en train comme nous nous avons dit peut-être ce débat il y a un point qui s'est l'actualité parce que il y a des affaires qui sont actuellement actuellement nous sommes pour nous nous avons dit nous avons un petit affaire Ousmane Sonko mais il y a un salon de beauté de formage où il y a un viol nous avons Ousmane Sonko qui a un petit lieu nous avons un complot politique nous avons piégés pour saboter la candidature à l'élection présidentielle de 2024 parce que nous avons pratiquement présidentielle éliminé adversaire politique il y a des coups de sonko voilà instant il faut éliminer le soldat sonko qui a un complot c'est un complot politique bien je sais la question c'est pour moi je ne suis pas un complot de sur quoi donc de femme l'eau amie sa ma conscience mais n'a m'a qu'où l'eau amie sa ma conscience m'a y m'a ma djange tiboulom kham khamie koumeni yonantia la insa donne la voir née ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé amdette yonante mwa koukde et l'olum wakit bibl bi gamna kou wahi yala aussi dame kouy gam nan yon mandit mandou ti kwa khamro nan dégue de grec la tiam te manou me diriger conscience manou ma censuré nid ne loutak mou defli pourquoi mou defli sa ma kham kham ma kham yagoufa damai mandou damai ragaz khol se mou digante samborom madame loul son kolo engager bah évidemment et ça l'état sa manou matthia djokovak manchuzan républicain je respecte les lois et les normes parce que il paraît que le dossier en institution mais dagnu wak nyon yoné dosse bonne kek insucho ken waru ti wak nou baillé justice d'epliguer mnou baillé justice d'epliguer est-ce que l'ol sénégalais khamnani bah j'en sais rien de mais man à mon niveau man a l'accompagnent normalement sakh d'osse bnk en justice avokab au roule gane dit tji wak sous paré lati wara wak d'alé norme paré l'entachement de nulouti voilà avokab wa hamnibi on a commis a tok de wahre l'ek c'est pas encore insoui Je ne le conseille pas de dire. On l'a dit, nous avons des citoyens des citoyens, des citoyens des sénégalaises, sont tous sur le même plan d'égalité du point de vue droit, d'équité et de justice. Nous savons que nous savons que nous savons qu'il nous a fait très mal. Ben, il ne faut pas prouver que nous avons une saine conscience, d'uneirk, de plus important, nous savons que nous savons. Nous savons qu'on se demande que nous savons que nous ne savons pas. de m'aïti mandou de m'aïti mandou mais il y a eu le club le salon de massage une fois de plus parce que nous sommes en tant qu'un président un député troisième à l'élection présidentielle 2019 actuellement comment se fait-il nous fréquenter ce genre de lieux même si nous avons étiquettes qu'on est dans le cadre ça ne peut pas je ne sais pas je ne peux pas ça ne peut pas ce n'est pas je ne sais pas j'évite de mériger en censeur ou en directeur de conscience je parle je parle je parle ce que je parle c'est ce que je parle c'est ce que je parle c'est une politique je ne comprends c'est un terme, un an. Mais nous, nous avons dit que maintenant, nous avons une réforme de politique. Une politique positive et une politique normative. Qu'est-ce que c'est la politique positive ? Nous avons dit que nous avons une nouvelle entreprise mondiale. Américains, la politique positive, nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit, nous avons dit, l'intérêt crypto-personnel, le multinational, le système italien libéral. Nous avons dit que nous avons de jugements sur l'homme. Nous avons dit que nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit, ce n'est pas le problème. Nous avons dit que nous avons dit, nous avons dit, d'une manière positive, nous avons dit que nous avons dit, une politique positive. Alors, une politique normative, qu'est-ce que c'est maintenant ? C'est une politique qui repose sur quoi ? Sur l'éthique, les valeurs cardinales humaines, la morale, l'intégrité, la probité, la justice, etc. Mais nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais il y en a pas, il y en a qu'on comprend. C'est la paix. Tout le monde aspire à vivre en paix. Et cette paix, elle est nécessaire pour l'humanité, pour l'homme, pour la société, pour la famille, pour le quartier. C'est le cœur de la mère. Mais si elle a fait la femme à notre maison, c'est-à-dire que c'est la femme qui est de la vérité. Vous l'avez dit. Si elle a fait la femme, c'est la femme. Quand je veux dire, elle a fait la bonne façon. C'est la vérité. Il y a que la femme réagir. Mais il n'y en a pas besoin de se prendre. Donc je dis une fois de plus que je ne fais pas de morale. Je ne suis pas censé ni directeur de conscience. Je ne dois pas les faire. Je ne l'ai pas. Je ne le laisse pas. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne suis pas. Parce que c'est moi qui ai été sportif. J'ai toujours fait un massage. Je ne sais pas comment il m'a dit. Je ne l'ai pas. J'ai pas le plus. C'est un point de vue, il y a des filles qui ont été révoltais et annoncés des manifestations du Gouverneur de Dakar qui ont eu un décret d'essence, des motos ou des autos et ainsi de suite. C'est pour peut-être préparer à des éventuels soulèvements. Il y a des filles qui ont été révoltais et un autre partenaire de l'éventuels qui ont été révoltais et qui ont été autorisés. Il y a des filles qui ont été révoltais et qui ont été autorisés. Il y a des filles qui ont été révoltais et qui ont été terrorisés. Pourquoi vous pouvez-vous faire un vaccin ? moi je suis foncièrement ancré sur les valeurs humaines je suis un croyant et donc le mot que nous connaissons de vous assumer ses responsabilités je veux dire par là que le président makisal il a été élu au suffrage universel nous sommes d'accord beaucoup de choses lui incroyable waouh a fait du bali de feu et coaching magam mon corps a assuré d'abord parce que devant fonction vous m'aurez une fonction régler obligation de maman dit stabilité tiré mais anti-sécurité et d'économie bi et ni comme comme est ce que tu as loulou loulou l'eau la quoi la nato monsieur le président apaisé poser les conditions d'apaisement et d'équilibre dans ce pays n'a fait andy jam insurer le dialogue partout la paix la paix bon maintenant une fois il faut comprendre moi aussi non 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 mais non mais non mais non mais abdoulaye va de liguer une si démocratie up maxal minkaya non là aussi parce que je ne suis pas tellement d'accord je ne suis pas tellement d'accord je ne suis pas tellement d'accord parce que ça le bonnet qui est président a que c'est parce que makisal il ya comment dirais-je vade il ya tolonna les gens manifester librement de n'y exprimer ainsi de suite il ya tolge bon mon mou am chance à n'est que président ainsi de suite j'ai une manifestation il a mieux petit période bob 2011 2012 mais j'ai une année le président ça l'est pour le texte manou toulsak mai khalé n'y manifesté chaque jour ni d'y a pignon gui marissa n'y a peut-être boto gais c'est telle wale c'est radion n'y a pas le tête le wale n'y a terrorisé y'a ou bandi angas yam et démocratie bi ya qu'on a oula ya cool on n'y dame chi vaccin et tambi barretou bah ouais mais la démocratie moi je suis un je suis optimiste je me dis que à chaque moment le président de la république pour retrouver enfin le sens de l'équilibré amnou l'oum si démocratie voilà amoulou si à moi j'ai un délégué à playward donc tu m'oblige à faire une analyse comparative entre à playward et maquessane alors les périodes diffèrent les gestions de moi de mon n'yoc d'accord n'a ni l'idée n'est si démocratie non bon je suis pas tellement d'accord à bon là aussi man a nous objecté j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit telle est la joie de quoi ne fait bon seulement ça appartient au passé mais je ne vais pas lui donner un cutus comme ça à 100% non à nord d'oran li mais l'anmoire de l'interréné d'y manifester on ne peut pas comparer le sénégal on a juste deux trois minutes je pense que jusqu'à présent il n'y a pas péril en la demeure la démocratie elle est là on ne peut pas comparer le sénégal actuellement ni du congo brazzaville c'est quasiment impossible ligno sagne d'eff congo brazzaville qu'elle sagne qu'offre d'eff voilà au togo par exemple finit au long chap de laïva de maquette à yoko waouh un président je ne voit qu'à yoko n'est après les indépendances mais moi j'ai oua ni mon nom le guise la démocratie elle est là et se pratique et se pratique la preuve et se pratique les populations bougent les gens expriment leur opinion on ne peut pas les garotter ni oua ni goutou ni goutou ni goutou ni goutou ni goutou mais c'est une forme de démocratie ouais mais bon bon quoi c'est une réaction les bénins question dernière mais bon quoi ni diaposité mais tifon les moudi en général vraiment libéré et alors donc c'est une forme de démocratie à la sénégalaise légui dernière question vaccins et kovid 19 il y en a 200 mille douze djénéniez arnais c'est insignifiant qui population ou 16 millions et ainsi de suite ni gisne bounou kholé fiches personnes prioritaires y n'a pas maintenant ni moum la n'ouare vacciné personnel de santé mais n'y tibir les personnes âgées tamet n'y tibir moi je suis un scientifique moi moi je suis un scientifique moi je me dis bon comment ça a été fait sur quel paramètre sur quel facteur on s'est basé pour faire telle chose immédiatement ça me vient à l'esprit c'est une déformation donc j'ai déduit qu'au niveau du ministère de la santé ils m'ont pas consulté je n'ai pas donné mon avis mais on est d'accord que si nous nous dresser déjà les 200 mille vaccins personnels santé personnes âgées ça me paraît insuffisant parce que au préalable ou au départ est ce que on a fait une étude pour recenser par exemple les effectifs prioritaires n'y a personne troisième âge personne deuxième âge adulte n'ont sort le vaccin sur 16 millions d'habitants est ce que ça a été fait ou pas j'en sais rien du tout mais on a besoin sur 16 millions d'habitants les populations prioritaires on a peut-être 3 millions de personnes du troisième âge 1 million 5 du quatrième âge et puis les adultes bon on a peut-être 5 millions voilà et commander en fonction de cette quantité ou de 200 milles ça me paraît insinifiant mais il y a des raisons pour les vaccins parce que nous barilons de nous sceptiques par rapport aux vaccins juste une minute nous t'agoutons là aussi tu hautes ma conscience parce que moi moi je suis est ce que idris ça paraît non pour nous vacciner quoi c'est simple la question mais ça dépend parce que personne âgé il n'y a 60 ans et plus le n'y a pas besoin de personne de personnel santé bi et ainsi de suite pour le pour tu a opres en petit moment à bundyac déjà ouais 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 mais je suis prêt si si mon messin m'a dit que bon y'a pas de risque pour toi de tout de réaction secondaire machin tic bon ok il n'y a pas de problème on s'est fait vacciner ah ben voilà n'y a pas eu le n'gata goutok auditeurie comme pour vacciner ou je suis bien portante voilà par exemple pour vacciner ou l'homme l'air n'y a pas eu le maïta ou faire une chose voilà voilà bon mani ni ou m'allais grime combat vraiment on a passé des moments très agréable puis je crois que j'ai répondu au maximum à toutes les questions mais non 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 de question raga mme hong a ap à m la femme l'homme au miguel mme hong a un président oui à quoi n'a donc mme a fortifié qui diteurie dans quelques heures et dimoulie j'appellerai comme madame lui donner un soutien pour khalem dalle manache j'ai exampx lui paris sa tête et raga taille pam gata immediately un peu de toujours où la soutenir parce que daka am ni de ni cam lanné mouy te w ti mom compression die alle a hame n ami diter réu yombole die t reu yombolle beti mre amme n'y avec pression 24 heures sur 24 du coup titre de nid le mandat d'emba à un moment de panique diarles bougez au doublé scan il est là face à cette situation et de vendre maintenant bah on n'y a pas eu sa population et mouillé mais les populations qui n'a pas eu le soutenu ça lui redonne du courage et ça c'est important rapidement parce qu'à l'aïwad l'état ça c'est autre chose ça c'est autre chose ça c'est autre chose ça c'est autre chose nous remercions beaucoup d'autres idrissa bas n'est que économiste consultant expert de la mondialisation et du commerce international n'est qu'une analyse géopolitique économique international n'est qu'on remercie beaucoup d'autres disponibilités mdl en remercie yensouni auditeurs et n'y baïrel chaque samedi de 10 heures à 11 heures de remercier maman du diya ou diya l'obine konti teknik biléon poulmendi ti réalisasyon bende ikoumba amoureux de l'anwar samedi prochain benen émission benen tem ak benen invité n'gen monna deglo émission bi ti www.reoumi.com wale ti sou n'youn chen youtube reoumi officielle